Bonsoir tout le monde. Un autre live aujourd'hui, un autre beau petit live aujourd'hui. On va donner un petit peu quelques secondes aux gens d'arriver, de faire des petits coucous, de se nommer pour voir d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils regardent le live. Juste pour permettre justement à Facebook de bien diffuser et de bien rejoindre les gens. Bonjour Francine, bonjour Pascal. Donc là, je vois que les gens vont commencer à le voir. Aujourd'hui, le sujet, c'est parce qu'on me l'a demandé. Les gens me demandaient « Qu'est-ce que tu vas faire à Vancouver? De quoi tu vas parler? Puis on peut-tu l'avoir? » C'est sûr que dans un live, vous ne pouvez pas en voir tout ce qu'on donne dans une performance, surtout quand c'est juste 15 minutes de live. On ne peut pas mettre tout le contenu. Ça fait que je vais vous donner peut-être par brède, pas de suite non plus parce qu'il y a d'autres sujets qui vont embarquer qui sont all fun. Sinon, soyez attentifs parce que j'ai des conférences publiques qui vont arriver bientôt. Il y en a une qui est déjà cédulée en date. Je ne la confirme pas encore parce qu'il me reste une personne à rajouter pour faire l'annonce officielle. Mais là, vous allez en avoir dix fois plus. Vous allez avoir, comme on dit, les gros punchs, les gros secrets, comme on dit, qu'on dit, qu'on dit « Wow! » qui fait le coup pour faire lever une foule. Vous allez les avoir là parce qu'il y a un momentum à monter dans une conférence puis après ça, on livre. Donc, bonjour Alice, bonjour France. Je vois que les gens sont bien arrivés. Donc, aujourd'hui, on parle de « Pourquoi voir grand? » OK? Souvent, on entend ça. Voir grand, c'est important de voir grand. Les Américains, think big, think big. Puis, c'est pas typiquement québécois. Nous, on a plus été conditionnés, c'est le vrai mot. On a été conditionnés à « Rêve pas. Rêve pas. Rêve pas. Écoute, c'est même l'inverse. Voix petit. » On voit tellement petit au Québec qu'on nommait tout, tout par petit. Petit, petit, petit. On a même un fromage qui s'appelle « Petit Québec ». OK? On parlait pas d'argent, on parlait de sous. Combien de sous tu gagnes? Je gagne pas des sous, je gagne des dollars ou des… Tu sais, le petit Richard, tout est petit au Québec. Puis là, on demande voir grand, mais on est tellement pas conditionnés au Québec à voir grand, justement, que c'était un effort au début. Puis, on n'en voit pas l'important. Là, je vais vous démontrer un petit. Pourquoi c'est important de voir grand? Le comment, c'est de la pratique, il faut y arriver. Mais pourquoi? Puis, pourquoi on a conditionné le peuple québécois à de la médiocrité? J'appelle ça comme ça, parce que le petit égale la médiocrité. OK? Donc, si on prend un peuple et qu'on veut dominer un peuple, eh bien, on va l'empêcher de voir grand. On va vraiment les maintenir petits. Puis, on va sortir toutes sortes d'expressions pour les garder petits. L'argent ne pousse pas dans les jambes. C'est pas facile. C'est un emploi, garde-le, parce que c'est précieux puis ils sont durs à trouver. Puis, tout ça est inventé, OK? Vraiment par la classe supérieure pour garder les gens là, OK? Parce qu'on a besoin de cheap labor. On a besoin de travailleurs qui ne vont pas demander trop, trop d'argent, qui vont se contenter puis d'être heureux de dire « Hey, j'ai un toit. Fais froid chez nous, mais au moins, j'ai un toit, OK? Contente-toi de plus rêve pas grand parce que nous, on ne veut pas te donner beaucoup d'argent, ceux qui contrôlent, OK? » Et ça a été une façon de contrôler le peuple québécois parce que le peuple québécois, pas vrai, le peuple français québécois, parce que les Anglais, à ce moment-là, ont pris vraiment tous les entreprises, ils sont arrivés avec de l'argent. Puis, il y avait besoin de cette main-d'oeuvre-là à bon marché, mais il fallait les garder là. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on conditionne une société. C'est que dès la petite enfance, on les conditionne à cette réalité-là. Après, il n'y a plus besoin, ils le font tout seuls. C'est-tu le fun, ça? Et c'est ce qu'on fait avec certains peuples au complet. Et au Québec, c'est pour ça, dans l'histoire, quand on fait l'histoire du Québec, puis vraiment, on n'interprète pas juste les faits à gauche et à droite, mais comment les trucs sont arrivés et pourquoi ils sont arrivés, eh bien, on appelait les francophones, les Québécois francophones, les nègres blancs de l'Amérique. On ne permettait pas d'accéder à des postes supérieurs pour garder cette main-d'oeuvre-là parce que les patrons, les dirigeants étaient anglophones et gardaient la richesse entre eux les autres. Donc, ils avaient trouvé et ils ont trouvé. Ça a fonctionné. Et la seule façon, c'est que là où tu mets ton intention et ton attention, tu le fixes en toi et tu peux le faire arriver. Donc, de moins d'aujourd'hui, juste un petit « Hey, petit Jean! Hey, petit Jacques! » Toi, t'es petit au Québec, justement, puis c'était voulu. Ok? C'est pas par hasard. Ça a été conditionné. Et comme ça, on gardait vraiment ça. Ça veut dire que si je vois petit, je me dirige vers un monde de limitation, dans un monde, un environnement, un univers de limitation. Mais qu'est-ce qui arrive si je vois grand? m'en mettre le même effort et peut-être moins pour avoir 10, 100, 2000 fois plus. C'est ça, la différence. Ok? Donc, si tu veux t'en sortir dans la vie, la seule façon, la seule façon de te permettre, la seule, pas la seule, la première condition pour changer ta réalité et pour l'amener à un autre niveau, c'est de rêver grand. Rêve grand va te permettre, justement, de t'en aller en pente ascendante au lieu de pente descendante ou même ce que les gens les pensent faire, faire du surplace. Le surplace n'existe pas parce que la richesse mondiale augmente tout le temps. Donc, si tu fais du surplace, tu baisses de toute façon. Ton pouvoir d'achat va baisser et c'est ce qui arrive avec les gens. C'est une des raisons pour lesquelles on veut augmenter de beaucoup l'immigration. C'est parce que le peuple québécois commence à se réveiller beaucoup et c'est pas juste au Québec. Il commence à se réveiller et il ne se contente plus de ces emplois-là. Donc, on fait venir des immigrants pour combler ces trous-là parce que les entreprises ne veulent pas payer plus. Point. C'est la vraie raison en arrière. Sinon, on a assez de monde sur le chômage ici pour combler ces emplois-là. Mais ces emplois-là, on n'en veut plus. OK? Pas à se rémunérer de cette façon-là. Puis, on sait qu'on peut avoir plus. Tandis que celui qui arrive ici et qui n'a rien, il est obligé de prendre ce qui est disponible. Donc, celui qui est dans le… pas encore libre, mais un petit peu entre les deux et qui ne se contente plus des petits emplois, eh bien, il va se rendre compte que c'est lui qui n'en aura plus. Parce que l'autre, elle va être comblée par quelqu'un. Il ne prend pas la place d'un autre parce que l'autre ne veut pas la faire. Bon. C'est plus ça la vraie réalité. Mais ça, on n'en parle pas comme ça. On ne dit pas ça comme ça. OK? On ne rentre pas dans la politique parce que je vais venir mourir. C'est pas le seul. Je vais venir mourir. OK? Fait que pourquoi penser grand? Parce que justement, juste le mot penser grand fait en sorte que ta vision, justement, automatiquement s'en va vers le haut. Mais tes revenus aussi, tes résultats aussi, ton environnement aussi, ton entourage aussi, tout va bouger. Tout va bouger comme ça. Un petit but, OK? Ce que j'ai en ce moment, c'est ici. Et si je vise petit ici, j'ai 90% des chances de ne pas l'avoir. Parce qu'un petit but ne te fait pas bouger. Un petit but ne te motive pas. Un petit but ne te permet pas justement de sortir parce que la moindre petite résistance va te garder là parce qu'il n'y a pas de motivation derrière. Un grand but, mais vraiment un grand but, un grand rêve en réalité, un grand rêve que tu vas accomplir, que tu veux, peut-être tu ne l'auras pas, mais tu ne seras pas loin. Puis la différence entre ça et ça, j'aime mieux ça ici. OK? Et c'est ça, voir grand. Voir grand permet de te découvrir. La seule façon de savoir vraiment qui tu es et de quoi tu es capable est de rêver grand. Parce que vous ne le savez pas de quoi vous êtes capable. Et vous ne le savez pas tant que vous ne l'avez pas essayé et réessayé. OK? Mais à un moment donné, on se rend compte que, hey, je n'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de. OK? Pourquoi? Parce que dans le conditionnement que j'ai eu avec l'éducation et tout ça, on n'a pas fait ressortir ces forces-là à aucun de nous. OK? Sauf si ma force, c'est l'écriture que j'écris, j'étudie en littérature. Là, j'ai un lien direct. Mais tout le reste, je m'excuse. L'éducation n'est pas faite pour faire ressortir le meilleur de chacun. Elle est faite pour nous former à aller sur le marché du travail, à combler un poste X. OK? Et non pas toi qui tu es. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est ça l'éducation aujourd'hui. On a besoin de temps dans ce domaine-là, temps dans ce domaine-là, temps dans ce domaine-là. Là, on fait des programmes pour essayer de diriger les élèves le plus possible dans ces programmes-là pour combler des postes. On ne nous montre pas à réussir. On ne nous montre pas à penser. OK? Puis ça devrait être ça la raison numéro un de l'école. C'est vous montrer à réfléchir, à penser, à vous réaliser. Non, non, non. On vous forme pour combler des postes. C'est un peu ça. Alors, pourquoi je penserais grand? Je ne crois pas que je puisse y arriver. On a bien eu ça conditionné. Donc, commence à rêver grand pour te déconditionner, si on veut, ou pour vraiment te libérer de ce conditionnement-là. Et ce n'est pas le fun, ça. Pensez-y deux minutes. OK? Si dès le jeune enfant... Dès jeune enfant, on commençait à permettre aux gens, justement, de penser grand. C'est ce qu'a fait Napoléon Hills avec son fils. C'est pas parce que tu penses grand que ça va changer qui tu es. C'est parce que tu penses grand que ce que tu penses ne pas être va se révéler. C'est plus ça. Quand tu penses grand, ce que tu ne crois pas possible va devenir possible. OK? Et c'est là qu'on se rend compte que, hey, je suis bien plus puissant. Je suis bien meilleur. Je suis bien plus que, justement, tout ce que j'ai cru aller jusqu'ici. Donc, Napoléon Hills, ce qu'il a fait, c'est que dès son fils, quand il est venu au monde, il est venu au monde avec une infirmité. Il n'y avait pas d'oreille. Il n'y avait vraiment pas d'oreille. C'était comblé. OK? Et il s'est rendu compte, à un moment donné, que par les os, quand il accotait son menton sur, supposons, sa joue et des choses comme ça, puis il parlait, la vibration, il la percevait. Il percevait par vibration. Donc, il s'est mis à lui parler de cette façon-là et il a cru en lui. Ça, de l'autre. OK? Il a toujours cru en lui. Il lui disait régulièrement, tu vas faire quelque chose de grand dans la vie. Toi, tu vas faire quelque chose de grand dans la vie. Toi, tu vas faire quelque chose de grand dans la vie. Imaginez, lui, il ne se faisait pas dire, tu es infirme, tu es limité. Non, non. Lui, malgré son handicap, a grandi parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en lui et qui a fait prendre conscience qu'il y avait un potentiel, lequel on ne sait pas encore ou bien ça de long. OK? Et son fils a été un des premiers à permettre aux, je crois que c'était les implants, les implants pour les oreilles, les cochléens, cochléaires, les implants cochléaires, c'est lui qui a permis justement de répandre ça mondialement. Il a fait, wow, quelque chose de grand. OK? Par hasard, non. Napoléon était assez efficace en comprenant ces lois-là, justement, d'avoir de la vision, voileux, puis tout ce qu'il enseigne dans son livre « Think and grow » « Penser et devenir riche », justement, qui a résumé, a permis à bien des gens et le problème qu'il avait, c'était de garder une secrétaire. Parce que quand il engageait une secrétaire, il l'éduquait en même temps, puis à un moment donné, pouf, il partait réussir sa vie. Il en engage une deuxième. Et le seul moyen qu'il a réussi à en garder une, c'est qu'il l'a mariée. C'est devenu son épouse. Et à deux, ils ont pas pu faire monter. Donc, ça fonctionne. Mais pour ça, il faut penser grand. Alors, pourquoi moi, je penserais grand plus qu'un autre? Ben, tout simplement parce que, justement, je veux découvrir qui je suis. Et souvent, je le dis dans mes ateliers, ce n'est pas toi qui vas mettre au monde ton rêve quand tu rêves grand. C'est ton rêve qui va te mettre au monde. Ça veut dire quoi? C'est parce que tu vois grand, justement, que tu vas t'obliger de faire ressortir en toi le potentiel qui dort et qui peut dormir toute ta vie si tu ne fais jamais rien avec. Donc, rêvez grand. Rêvez grand. Puis, j'espère que vous allez avoir le vertige tellement assez haut. OK? Ça doit être assez haut que ça doit te faire peur et que ce serait le fun si ça pourrait arriver. Puis, à un moment donné, tu vas t'attirer des alliés. C'est une façon de parler. OK? Des gens qui ont une vision semblable à la tienne et qu'ils vont te pousser plus que toi. Ils vont croire plus en toi que toi. Et ça, on voit ça régulièrement. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a des chances de découragement parce qu'on l'a tous, eh bien, ce support-là autour de nous nous élève. Mais avant de trouver ces gens-là, vous allez trouver sur votre chemin tout l'inverse. Vous allez trouver les gens qui vont se moquer de vous, qui vont rire de vous, qui vont vous confronter, qui, toi, qui tu peux, n'importe quoi, puis tout ça. Des gens qui vont tout essayer pour vous arrêter. Et quand vous allez commencer à réussir, ces mêmes personnes-là vont dire, toi, t'es chanceux. OK? Ils vont vous envier d'une certaine façon. Puis, certains vont même vous jalouser. C'est toujours comme ça. OK? On prend les gens qui réussissent et ce sont des gens qui font une chose. Je vous jure. Il y a beaucoup d'approches. Il y a beaucoup de... Hé, il me reste quelques secondes. J'ai beaucoup d'approches. Il y en a une. Il y en a une que tous ils font. Tous ces gens-là qui font des trucs, vraiment, vraiment, ils prennent le temps de penser. Ils s'arrêtent un certain temps. Ils s'isolent un certain temps. Puis, ils pensent. OK? Ils pensent. Ils réfléchissent. OK? Et c'est ça qui fait... Parce que tu réfléchis, tu vas emmener de la précision dans tes décisions, dans tes choix, dans ce que tu veux. Et la précision va t'aider à réussir. Ils prennent des meilleures décisions. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps de penser. Ils ne sont pas à la dernière minute. Il arrive quelque chose. Pourquoi je prends une décision? Tout. Ils pensent. Ils pensent. Ils prennent le temps. Et c'est de là, mon petit livret, justement. Transformer une pensée à la fois. C'est par la pensée qui est le dénominateur commun. Fait que je vais juste voir vite, vite, vite parce que j'ai fini à l'intérieur de 15 minutes. Tu as mon 15 minutes. Bonjour, je suis là. De la BTV. Bienvenue. Bravo. Bonjour, Myriam. Allô, Mario. Myriam, on a une conférence bientôt qui s'en vient. Coucou. Coucou, Jean-Pierre. Bonjour. Lynn, je t'écoute en préparant le local pour l'atelier, pour les 7 règles. C'est vrai, c'est ce soir, c'est ce soir que tu donnes ça, toi. Oui, ce soir. Bon, j'aurais dû continuer à lire. Et très belle, très belle soirée à toi. Et bon succès, Lynn. Bonsoir, bonsoir. Merci de croire en moi. Oui, Francine, tu le sais que je crois en toi. Fait que là-dessus, je vous relaisse. Demain, je vous laisse. Demain, mercredi, petite portion formation. Donc, soyez présents. Sinon, on peut l'écouter en diffusé. Merci beaucoup et on se revoit. Surtout, rêvez grand et pas sur l'oreille. Merci. 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 Merci.